coucou les grands je suis de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois ci je vais vous montrer comment préparer une carte de vœux pour la fête des mères d'accord regardez là très bien comme elle est belle notre carte je vais vous montrer comment et je vais vous montrer même les le matériel qu'on aura besoin alors j'espère que la vidéo soit courte je vous aime très fort et à la vidéo prochaine pour faire la carte il vous faut papier comme ça comme ça si vous n'avez pas vous pouvez prendre une feuille blanche dessiner des coeurs et des fleurs et les colorier avec des feutres il vous faut encore du col et une paire de ciseaux moi j'ai déjà découpé les fleurs et les coeurs comme ça il vous faut aussi l'empreinte de votre main à l'aide de papa et maman vous allez faire l'empreinte et découper le contour de la main après il vous faut aussi un pot comme ça à l'aide de papa ou bien maman on va le dessiner découper et coller sur une feuille blanche on va coller encore l'empreinte de la main on va essayer de mettre la main dont le beau comme ça voilà et maintenant les grands on va prendre les petites fleurs et on va essayer de les coller sur les bouts des doigts chaque bout de doigt on va mettre une fleur jusqu'à qu'on fait les cinq doigts voilà et après les grands quand vous regardez sur l'image on va prendre des feutres en couleur et on va essayer de faire un tirant à l'intérieur de la fleur pour faire le coeur de la fleur d'accord ici les enfants vous allez demander l'aide de papa pour dessiner des petits coeurs et les découper après vous allez les coller sur la feuille partout pour mettre un peu de couleur et pour rendre la carte très jolie maintenant je vais vous montrer comment écrire maman on commence avec la lettre m une ligne verticale avec deux petites lignes au milieu oblique qui donne la main à une ligne verticale le 1 ça s'écrit avec deux lignes oblique et une petite ligne horizontale au milieu encore une fois le m encore une fois le 1 elle est facile les enfants je sais que vous arrivez à le faire et vers la fin on va écrire la lettre n une ligne verticale qui donne la main une ligne oblique qui donne la main à une ligne verticale et voilà les enfants notre carte est prête avec une ligne verticale et on va au bout de 3 donc on va voir comment être là